Pour cette équation du premier degré à une inconnue, nous multiplions les deux membres de cette égalité par le plus petit commun multiple de ces trois dénominateurs. Ce PPCM, c'est 6, donc nous multiplions des deux côtés par 6. Et ainsi, nous obtenons cette équation-là. 6 fois 2x tiers, ça donne 4x. 6 fois moins 3 tiers, ça donne moins 6. 6 fois moins 3x demi, ça donne moins 9x. Et attention maintenant au signe. 6 fois moins moins 2 demi, ça donne plus 6. Donc attention à ce signe-là, ce moins doit être distribué sur cette différence. Regardons maintenant à droite. 6 fois 6 sixième, ça donne 6. 6 fois moins 5x sixième, ça donne moins 5x. Et 6 fois moins 1, ça donne moins 6. Maintenant, nous mettons tous les termes en x d'un côté du signe d'égalité et les autres de l'autre côté du signe d'égalité, en respectant ces lois de calcul. Le 4x était à gauche du signe d'égalité et il reste. Le moins 9x, idem. Le moins 5x était à droite du signe d'égalité. Il passe donc à gauche et il devient plus 5x. Ce 6 était à droite et il reste. Ce moins 6, exactement la même chose. Ce moins 6 passe à droite pour y devenir plus 6. Et ce plus 6 passe aussi à droite pour y devenir moins 6. 4x moins 9x plus 5x, ça fait 0x. Et 6 moins 6 plus 6 moins 6, ça fait 0. Donc voilà ce qu'est devenu l'équation. Ce que nous cherchons, ce sont les valeurs numériques de x pour que x fois 0 donne 0. Oui, mais n'importe quel nombre réel fois 0 donne 0. Et par conséquent, tous les nombres réels sont solution de cette équation. D'où l'ensemble solution, c'est l'ensemble R. Merci. Merci. Merci.